... Méningite vient du mot « méninge », les trois enveloppes qui entourent le cerveau et protègent le système nerveux. La méningite, c'est donc une infection des méninges, provoquée par différents micro-organismes. Parmi eux, la Neisseria méningitidis, communément appelée méningocoque. Divisé en plusieurs souches aux caractéristiques similaires, le méningocoque est à l'origine d'un alphabet macabre de méningite A, B, C, W135 ou encore X ou Y. Mortelle, extrêmement contagieuse, la méningite à méningocoque A est à l'origine de la plupart des épidémies qui touchent l'Afrique subsaharienne. En Afrique de l'Ouest, la méningite a un auxiliaire redoutable, l'armatant, un vent très sec qui souffle pendant la saison sèche. L'armatant transporte avec lui des particules de poussière qui, en favorisant la formation de lésions dans le nez, aide le méningocoque à franchir la muqueuse et passer dans le sang. La bactérie passe directement d'une personne infectée à l'autre, par un baiser, un éternuement ou le simple fait de partager un dortoir ou un verre. Une fois dans le sang, le méningocoque se dirige vers la barrière hémato-encéphalique. C'est une cloison qui sépare le système nerveux central de la circulation sanguine. Cette barrière est censée protéger le cerveau contre les attaques d'éléments pathogènes. Hélas, la barrière n'est pas infaillible et le méningocoque sait la franchir. Une fois dans le cerveau, la bactérie se glisse dans le liquide céphalorachidien, s'y multiplie et provoque un gonflement et l'infection déménage. Un à quatre jours plus tard, les premiers symptômes se manifestent. Les malades souffrent de raideurs dans la nuque, de fièvre, de maux de tête violents, de troubles de la conscience, de léthargie. Si la maladie ne tue pas sa victime, elle peut lui laisser de graves séquelles neurologiques comme des lésions du cerveau, une perte de l'audition ou encore des troubles de l'apprentissage. Sous-titrage Société Radio-Canada